Bienvenue dans cette courte vidéo que mes camarades et moi avons réalisé pour participer aux Olympiades de biologie de 2024, le sujet étant la biodiversité dans les écosystèmes, du micro au macro, des abysses au sommet. Notre problématique d'aujourd'hui sera comment un déséquilibre de l'écosystème de la peau causé par l'utilisation intensive de produits cosmétiques peut influencer la santé globale de la peau. Dans un premier temps, je vais vous faire un court résumé de la peau dans sa globalité. Notre peau est recouverte d'un microbiote cutané, une population de micro-organismes comme des champignons, des acariens, des bactéries, pour la plupart inoffensifs qui s'occupent de maintenir la peau en bonne santé. Chaque microbiote est différent, c'est comme une carte d'identité et il évolue de notre naissance jusqu'à notre mort. Comme bonnes bactéries présentes sur la peau, je peux citer Staphylococcus epidermidis ou bien la levure Malassezia. Et donc maintenant, je vais sans plus tarder vous présenter les manipulations que nous avons réalisées pour répondre à notre problématique. Première manipulation, nous avons fait les géloses contacts. Dans un premier temps, mes camarades et moi avons collé des géloses contacts sur notre peau, sur différentes parties du corps, afin de prélever les bactéries de la peau. Nous avons obtenu à peu près une quinzaine de boîtes, mais nous en avons sélectionné seulement trois pour pouvoir manipuler chacun de notre côté. Après incubation, voici le résultat. Ça donne envie, hein ? Sur cette boîte, on peut voir deux colonies différentes, des blanches et des jaunes, qu'on devra identifier plus tard. Pour les identifier, nous avons donc fait une coloration de gramme pour chaque colonie. Attention, à chaque fois que ce logo apparaîtra sur la vidéo, cela voudra dire qu'il faut manipuler dans des conditions stériles et qu'il faut donc bien se laver les mains. Dans un premier temps, nous allons prélever une colonie blanche que nous allons déposer sur une goutte d'eau déposée au préalable sur une lame pour réaliser un frottis fixé. Et puis on va faire la même chose pour les colonies jaunes. Une fois le frottis fixé, nous allons mettre des gouttes d'alcool sur les lames et attendre cinq minutes. Une fois les cinq minutes écoulées, on va mettre les lames dans les colorants en commençant par le cristal violet pendant une minute, puis rincer à l'eau distillée. Le prochain colorant est le lugol pendant une minute aussi, mais cette fois il faut rincer à l'alcool jusqu'à la décoloration. L'étape à l'alcool sert à décolorer la bactérie. Donc si elle égramme moins, elle apparaîtra rose car l'alcool aura traversé sa membrane et décoloré le cristal violet. Et si elle égramme plus, l'alcool n'aura pas pu traverser sa membrane et donc apparaîtra violette. Pour finir, il faut plonger les lames dans la safranine toujours une minute et rincer à l'eau distillée. Une fois les lames séchées, on les observe au microscope et des coques violettes gramme plus apparaissent. Pour continuer les manipulations, nous avons coulé des géloses avec les différents savons pour voir si des colonies allaient pousser dessus. Nous avons fait une gélose au savon pH neutre, une gélose au savon de commerce, une gélose au savon sur gras et une gélose au savon probiotique que nous avons acheté auparavant. Je vais vous faire un résumé de la manipulation avec un seul extrait, celui du pH neutre, mais c'est exactement le même processus pour les autres savons. On va commencer par prélever 5 ml de savon à l'aide d'une pipette graduée qu'on va déposer dans 15 ml de gélose TS en surfusion. Il faut ensuite bien fermer le récipient, homogénéiser et on note ensuite le nom du savon sur le bouchon pour ne pas le confondre avec les autres. La suite consiste à couler la gélose au savon en surfusion dans une boîte de pétri vide et laisser durcir à température ambiante. Une fois la gélose dure, il faut prendre le bouillon de colonies blanches préparé au préalable avec un écouvillon, puis faire des stris serrés pour ensemencer la gélose. Il faut couler les géloses avec les autres savons, donc le surgras, le probiotique, celui du commerce et les ensemencer avec les deux colonies. Prochaine manipulation, l'antibiogramme. Nous avons réalisé des antibiogrammes pour chaque colonie avec des disques imbibés de différents savons. Il faut dans un premier temps ensemencer les géloses avec un écouvillon et il faut donc le faire avec les deux colonies. Ensuite, il faut imbiber les disques des différents savons et les placer sur les géloses ensemencées. Maintenant, place au résultat, on va commencer par les géloses au savon. Pour qu'il y a le surgras, il y a environ 250 colonies sur les boîtes. Pour le probiotique, il y a énormément de colonies, on en compte environ 10 000. Pour le pH neutre, il y a beaucoup de colonies, environ 600. Et pour celui du commerce, il n'y a pas de colonies, il faut donc trouver pourquoi. Nous avons une hypothèse, c'est le pH de la gélose. Nous allons donc faire un test au papier pH. Test au papier pH qui nous a donné un pH d'environ 5,3. La gélose est donc acide, donc c'est ce qui a tué les bactéries. On va passer au résultat de l'antibiogramme. Je vais donc prendre les résultats les plus concluants. Pour le premier, nous pouvons voir de légers cercles d'inhibition autour de tous les savons sauf le probiotique. Mais sur le deuxième, nous voyons un grand cercle d'inhibition bien marqué sur le savon de commerce, ce qui rejoint le résultat de la gélose au savon. Avant de conclure, nous avons identifié les colonies. Donc les colonies jaunes sont des Staphylococcus aureus, et les colonies blanches sont des Staphylococcus epidermidis. Pour conclure, certains savons tuent totalement les bactéries, donc comme le savon de commerce. Certains en éliminent pas, mais ils en rajoutent, comme le savon probiotique. Et certains en éliminent partiellement. Ils ont donc un enjeu non microscopique, mais macroscopique, donc l'aspect de la peau. Chaque personne a son propre type de peau, son propre microbiote cutané, donc chacun doit avoir son propre traitement de la peau pour éviter les irritations, l'eczéma et les infections. C'est donc la fin de notre présentation pour les Olympiades de 2024. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !